Bonjour, on est à la place de Trucadera, je vais aussi les rejoindre, il y a un peu de monde. Bonjour, ça va toi ? Invite à aller sur les champs, je me suis contrôlé, il m'a retiré. Ah, t'es au courant aussi ? Moi c'est Ered Roy qui a partagé, c'est Ered Roy qui est un martyr. Ah oui, je vais recevoir par voie poste. Ils m'ont retiré les lunettes, c'est pas grave. Bonjour, ça va ? T'as reçu ? Non, je n'ai pas reçu. T'as pris 135 euros ? Peut-être, je vais voir. Parce que moi je l'ai pris 135 euros, par contre ils m'ont pris mon gilet, c'est enculé. Ouais, c'est normal, répression. Ils m'ont pris mon gilet ? Ils m'ont pris mon gilet ? J'ai été fouillé six fois. Tu aussi ? Alors sixième fois, ils m'ont trouvé les lunettes. Pourquoi vous êtes à tous les côtés allés ? Je voulais pas passer voir. Attends, droit, liberté de circulation, il est où ? Mon pote, le dron, il est en gardien. Pourquoi ? Il avait seulement son masque, on est parti en gardien. Ouais, c'est sûr. Moi, je joue avec papier. Parce que pendant les manifs, je prends mes papiers polonais. Ouais ? Mais tu t'es appris ? Là, t'avais tes papiers polonais, ils ont dit quoi ? T'ont posé quoi comme question ? C'est tout enregistré sur le live. Tu peux revoir. Ah mais genre, tu n'as pas vu le contrôle ? Hein ? Je n'ai pas vu quand ils t'ont contrôlé. Ah non, ils m'ont contrôlé plusieurs fois. Du coup ça, tu ne peux pas filmer. J'ai filmé discrètement comme j'ai été contrôlé. C'est pour ça qu'il y avait du noir sur la vidéo ? Ouais. Il était dans ma poche. Il t'enregistrait ce qu'on a discuté. Et l'amende, du coup, s'il pensait que tu étais turiste ? Non, ça va jouer un petit peu parce que j'avais le lunette. Qu'est-ce que tu fais avec un masque ? C'est le sac du travail. Donc ça, je ne pouvais pas savoir qu'est-ce que j'ai dans mon sac. Ça, c'est le jour. Ils n'ont pas eu la confirmation que j'étais manifestant ou quoi. Tu peux dire que je suis journaliste ? Tu n'as pas ta carte de fraise ? Non. Tu n'es pas journaliste ? C'est ça ? Non ? Moi, j'ai choisi les gens. Comme tout le monde. Je veux avancer un petit peu. C'est pas grave, ça arrive. Là, je vais prendre le saignement. Bonjour. Tu ne vas pas sur les champs. Non, non. Viens-tu sur les champs. J'étais. Ah oui, alors comment ? Romain ? J'étais sur les champs. Tu peux revoir mon live parce que je me suis fait contrôler cinq fois. Ah oui ? Ou six. La sixième fois, ils ont trouvé un masque. Ah oui ? J'attends maintenant quand c'est verbal. Ah bon ? J'ai failli partir en garde à vue. Sauf pendant le manip, j'ai pris mes papiers polonais. Depuis ça, j'ai joué un petit peu. Tu étais un touriste ? Je jouais touriste. Mais attends, attends. Parce que là, ce matin, tu étais sur les champs. Oui. Tu as été contrôlé cinq fois. Ils ont trouvé un masque. Ils ont failli t'emmener en garde à vue. Oui. Ils t'ont dit quoi ? Bah, ils cherchaient à jouer avec le monde. Sauf que j'ai dit monsieur, je passais voir ce qu'il s'est passé la semaine dernière. J'ai joué, tu vois. Et là, ça a failli tourner. J'ai failli partir en garde à vue. Mais c'est quoi comme masque ? Un masque à gaz, un vrai masque à gaz ? Non, c'est... Tu vois, comme sur le chantier, tu utilises. Ah ouais, pour un masque, un chantier, tu as failli aller au garde à vue ? Oui. C'est ça. Et j'avais une lunette de piscine. Ah oui ? Tu peux revoir mon live. Il y a quand même 5 000 personnes qui étaient en direct, qui ont regardé. D'accord. Ils ont tout entendu depuis ça. C'était marrant. Ok, bah dis donc. Fais attention alors. Merci, toi aussi. Du coup, tu as laissé tes lunettes de piscine quelqu'un. Ils ont piqué. Ah, ils ont pris ? Ils ont pris. D'accord. De toute façon, je vais repasser. Normalement, j'ai l'intelligence aujourd'hui. Repasser sous le champ. S'ils vont mettre encore pour vérifier. Et garde à vue direct. Ah oui, merde ! J'ai pas de chance. Fais attention parce que c'est pas agréable la garde à vue. J'essaie. Tu l'as déjà fait ? Non. D'accord. Non, j'ai pas fait aucun. C'est quoi ta chaîne ? Non, non, non. Je suis tout seul sur ma page personnelle. Ah d'accord, ok. D'accord. Est-ce qu'il sera vendu là ? Tu tapes, tu peux voir. Ok, ça va. Bon, on va faire ça. Merci beaucoup. Il n'y a pas de soucis. Merci. Salut. Salut. Je ne sais pas si ça peut venir, mais est-ce qu'on va... Vous pouvez nous faire aller ouverte ? Ben, j'ai fait une petite interview depuis ça avec Vincent Lampère. J'ai entendu que j'étais un petit peu emmerdé sous les champs. Et on a discuté qu'est-ce qui s'est passé, du tout ça. Bon, ben, je vais prendre aussi un réassignement comment on peut sauter. Après, j'ai pris du risque moi-même aussi, hein. Oui, le masque, il était un peu sale quand même, hein. Il était noir. Sauf les lunettes, il était trop propre pour la police. Bon, c'est pas grave. Papiers, papiers. Ah non, 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 non. Je ne peux jamais leur donner les papiers. Ça va, toi ? J'en ai pas. Bon, j'attends un PV. T'attends un PV ? Ah non. Il y en a pris un PV aussi. Ce matin, sous les champs. Ben, je voulais voir. Moi, elle m'a dit que ce serait peut-être que 11 euros. On va voir parce qu'ils m'ont trouvé les lunettes. Ah, les lunettes ? Les masques. Depuis, il... J'attends un PV, j'ai interdiction. Ils sont passés aujourd'hui sous les champs. C'est pas grave. S'ils me trouvent, garde à vue direct. Tu défouilles-moi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh. Comment ils ont déployé ? Pas mal de moyens, hein. Oui. Sous les champs, tu peux pas... Cinq, six fois, tu peux être contrôlé ou plus. Hum. C'est quand même... Ah non, c'est là, sous les champs, c'est la répression. Donc, c'est un peu dégueulasse. Ouais. Je ne sais pas, ouais. C'est quand même... C'est quand même... Et la semaine dernière, ils ont quand même vendu le bâtiment 5 cents francs. Là, c'est un bon de... Ça, on nous manifeste. Ouais, on nous pour manifester. C'est bon, il n'y a pas bon. Coucou à tout le monde. Là, c'est déclaré normalement. Du coup, ça, c'est plus calme, sauf j'ai pas de masque. Ni lunettes de protection. Après, ça arrive, il n'y a pas beaucoup de demandes en garde, ça va, il y a pas mal Il n'y a pas de médic, mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent Il n'y a pas d'argent Après, c'est un petit souci, en fait C'était la guerre ce matin, c'est 5 contrôles, etc. 5-6 5-6, ouais, mais à partir de 5, on ne compte plus Ah oui, d'accord Là, je reste ici, place de Trocadera, et après je vais voir Il y a un, il m'a dit, où sont les Castellernic, ta mère, on n'entend rien là Là, je suis actuellement sur Periscope Chercheur de sourire, d'un changement de nom, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas dire Après, je vais voir, parce qu'il y a 3 manifs apparemment Donc ça, c'est compliqué, être présent partout Bon, dis donc toi, qu'est-ce que tu fais sur les chambres ? Ben, je passe, ben, je pleure quand même J'étais tout seul Je voulais filmer Il y a 5-6 000 personnes qui me suivaient en direct J'étais en direct Après, bof, j'espère que c'est 11h Pas plus, hein ? Il est plus droué, alors qu'est-ce qu'ils font là ? Qui ? L'équipe a droué, là À Pamos, ce que j'ai entendu, probablement ils sont sous d'enfer On est tous là d'enfer ? Je ne sais pas Ils sont là d'enfer Ils vont traverser Tu vas voir sans jéser les Français en Suisse Et après, ils vont traverser jusqu'au Sacré-Cœur Voilà, on va faire un cortège là Après, tu vois que chacun a son choix Tout le monde C'est ce que j'ai dit C'est ce que j'ai dit avec Sophie J'ai dit, Sophie, c'est pas mon truc, ma chambre Bon, j'assette Je prends quand même Et elle m'a dit qu'après, 17h30 Elle m'a appelé tout le monde à redescendre sur le Sacré-Cœur Donc, du Sacré-Cœur, les gens vont redescendre ici Parce que le Cadéro jusqu'à 19h ce soir Donc, c'est bien Le libre choix d'aller Soit on m'a dit que c'était bon d'aller à Châtelet Il y avait peut-être un rendez-vous Il ne s'est pas sûr que ce soit déclaré par contre Il y avait un rendez-vous sûr à République Et après, le cortège de Qu'on s'appelle d'Enfer-Rochereau Qui va débarrer à 13h De 13h, ça monte Ça monte jusqu'à Jusqu'au Sacré-Cœur Le Sacré-Cœur, ça finit à vers 17h Et après, les gens peuvent finir la soirée ici Si ils vont réussir Parce qu'il y a beaucoup de stations de métro Qui fermer à partir de 8h matin Il faut faire très bien stations de métro Et surtout, les mêmes des lignes d'air vers Qu'ils ont fermées Alors, c'est un peu dommage On est arrivé là Quelqu'un qui m'a dit apparemment Éric Drouet, il va être présent à Châtelet Après, je ne sais pas C'est ce qu'il avait annoncé Sauf que depuis hier soir On a appris que chacun n'était pas déclaré Ah oui Alors, attention, attention N'y allez pas la tête en farinier Avec votre gilet jaune sur vous C'est pas déclaré Alors aujourd'hui, il faut mieux aller Dans des secteurs déclarés Pour passer quand même journée Qu'on soit ensemble Ouais, et plus tranquille Parce qu'après, contrôler pour rien Voilà, pour rien Pour prendre... Garde à vue Il suffit qu'on ait des lunettes de piscine sur soi Et on risque de prendre 135 euros Merci Non, je pense pas Parce que là, je vais jouer Je n'étais pas en manif J'étais tout seul J'espère que je ne vais pas recevoir non plus 135 euros Parce que ça coûte trop cher Passer à Champs-Elysées matin Donc, tout le monde s'aperçoit quand même Face au mépris Face à la diabolisation De notre mouvement depuis le 17 novembre Qu'est-ce qu'on a gagné quoi aujourd'hui ? Le mot d'un président république Qui est toujours dans un système de foule haineuse Donc, comme la plupart des gens ici Qui nous entourent Tout le monde travaille Et bien, on se retrouve encore une fois Sur des insultes Sur l'intimidation On a tout essayé Et aujourd'hui, ils essayent de faire quoi aujourd'hui ? De dire, on va envoyer des militaires Ici, nous sommes sur pavis du droit de l'homme On a toujours vu des militaires La tour Eiffel On a toujours vu des militaires Ça sert quoi ? De jouer sur cette peur Vis-à-vis des gens qui travaillent en semaine Et que les samedis manifestent Par rapport aux droits d'achat Simplement, on peut dire qu'aujourd'hui Rien n'a été réglé pour les handicapés On devait les réindexer sur le cours de la vie Ça n'a pas été fait Rien n'a été fait pour les familles monoparentales Ceux qui ont des enfants qui se plaignent depuis plusieurs mois Qui ne donnent pas au moins 3 repas par jour Les frigos sont vides de 10 de chaque mois Les placards sont vides On n'en parle pas Aucun média en parle Et surtout, les personnes âgées Actifs aujourd'hui Tous les mois, ils voient leur retraite qui baisse Et malheureusement, ils n'ont plus accès aux soins Parce que ça leur coûte trop cher Et ça, personne n'en parle On va parler de quoi ? Un casque a brûlé Le casque a brûlé, excusez-moi On s'en fout On a vu que Pendant la Coupe du Monde Des queuesques ont brûlé Des voitures ont brûlé Les Champs Elysées Il y a eu autant de vandalistes sur Champs Elysées Tout le monde s'est tue Les médias ont vite caché ça Alors, qu'on me parle des vrais problèmes Qu'on parle des vrais problèmes Et bien que les médias se livrent un peu plus Et vous allez voir que la France va vite se redresser La seule façon pour que la France se redresse C'est simple On repasse sur Le gouvernement incapable Le gouvernement Ce sont des incompétents Et lorsqu'on a des incompétents Le peuple de France depuis 19 semaines Les sanctionne On les vire On en change On repasse par les unes La cinquième République Le permet De revoir une nouvelle Assemblée Nationale Une nouvelle équipe Un nouveau programme Pour finir le mandat de M. Macron Qui lui reste pendant 2 ans et demi Au bout en 2022 Chao, Macron Dans ses vues Ce n'est pas qu'il est trop jeune Pour gouverner C'est qu'il est dans l'incompétence de gouverner Ça n'a rien à voir Quand tu es incompétent Tu t'en vas Voilà Donc à partir de là Lorsque tu ne discutes pas la France Les Français Sur la justice sociale Sur la justice sociale Sur la justice fiscale C'est-à-dire que tu acceptes Que des entreprises viennent en France Et qu'ils ne payent pas un seul centime Sur l'impôt sur les sociétés Alors qu'ils se doivent d'en payer Au même type que le contribuable C'est anormal Et si demain Les Français ne payaient plus De TVA De CFG De l'impôt sur le revenu La France serait en ruine Parce que les impôts sur les sociétés Les grandes sociétés Qui sont sur les Champs-Elysées Et bien elles seraient les premières demain A aller s'installer à l'étranger De façon à ne faire travailler aucun Français Sur notre territoire Donc on n'a pas besoin d'eux La première des choses C'est d'aider les petites et moyennes entreprises Qu'est-ce que tu penses de la loi Thauvin ? Tu sais la loi sur les transactions financières La taxe sur les transactions financières Justement Quelles que soient les taxes qu'on a en France Il faut qu'aujourd'hui Que le Sénat fasse une commission Et revoit que si on se doit Si elle est juste ou pas juste Nous pour l'ensemble des gens Qui manifestent le syndic Ils s'aperçoivent qu'il y a une partie des gens qui payent Et une autre partie qui ne payent pas Donc quelles que soient les taxes Quelles que soient les sociétés Il faut une commission d'économistes Qui nous dise Si elle est égale Est-ce qu'elle est juste ou pas juste Voilà Et ça serait Il y en a rien bon En France Qu'on se tase Sur ce manque d'équité fiscale Voilà Onglet est go On est totalement d'accord Voilà Merci Parce qu'il y a Il n'a rien de bol Comme le fait qu'il y a des gens Moi j'ai un exemple Que j'ai donné hier Sur les réseaux sociaux Il y a des gens Où ils ne payent pas leur nourriture Et tout ça Vous voyez ce que je veux dire Mais pourtant ces gens-là Ils ont aussi des salaires Moi par contre si je fais un chèque Par contre les caméras J'aime pas ça T'as vu ? 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 Qu'est-ce que je voulais en dire ? Voilà Il y'a des gens qui plantent Voilà qui payent pas leur nourriture Parcequ'ils ont des Preludés J'ai des droits et tout ça Moi Thanks Quand j'tu suis un ouvrier de base Je vais faire un chèque par exemple Je sais que j'ai pas d'argent sur d' tubepord mais je suis obligé d'aller faire un chèque pour pouvoir nourrir Ce que je comprend pas c'est que moi je vais être un tiers bancaire alors que les gens en face, qui sont aussi noirs, qui ont des préveuces qui leur permettent à leur visiter la direction de l'arrivée. On va bouger un petit peu. Là, j'ai vu vos commentaires. Non, il y a deux manifs, pas un mot, ils sont déclarés. Un qui est statique, à la place de Trocadero, et le deuxième manif de Sophie, qui va commencer à faire, et ils vont traverser tout Paris. Mon destination, Sacré-Cœur. Après, tout le monde, il a son choix. Moi, je suis en attendant la place de Trocadero. Sauf après, si je souhaite bouger, ça va être un peu compliqué, parce que depuis 8h matin, ils ont fermé beaucoup de stations de métro. Sinon, si quelqu'un, il veut bouger, il est obligé de passer que à pied, parce que ça va être un peu complexe. Oui, ça revient tout doucement. Comme c'est une grande place, depuis ça, c'est un peu compliqué à dire. On a plus que certaines personnes en attendant. Ça change un petit peu de Champs-Élysées. Je vous conseille d'éviter d'aller sous le champ, parce que moi, ce matin, je me suis fait contrôler 5-6 fois, et après, on peut recevoir un PV. C'est un peu compliqué. C'est pour ça que je préfère dire éviter. Yacine, c'est Vika. Salut, salut, les amis. C'est vrai, c'est toi qui a payé une amende, c'est vrai. Non, c'est pas toi. De quoi ? Non, c'est pas toi qui a payé une amende ce matin, non, c'est pas toi. Je vais recevoir, pour le voir pour ça. Putain, tu me l'as dit ça. Oui, il y a un qui me l'as dit. Mais tu étais quoi ? Tu étais à la... Je passais sous le champ, comme ça, comme touriste. Fouillais, fouillais, fouillais 5-6 fois, et après, ils m'ont trouvé les lunettes. Les lunettes de... Protection. Ah putain, mais il fallait pas les ramener, ça. Non, c'est de piscine. Oui, mais non, mais non, mais non. Mais non, parce que ça peut protéger aussi les gaz. Donc, tu as un gilet jaune. C'est pas grave, je ne cache pas que je suis un gilet jaune. Donc, tu peux en donner combien ? Non, je vais recevoir. J'ai eu un procès verbal. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Il y a le live, tu peux trouver sur mon live. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Moi, je fais du montage, là. Non, il n'y a pas de souci. Donc, tu as receillé un amende, c'est combien ? Non, je ne sais pas, je vais recevoir. Donc, la rocine, en fait, a été contrôlé ce matin. Ouais, j'ai interdiction déjà d'entrer sur le champ. Mais, donc, le champ, c'est pas grave. S'il me trouve ce week-end, je risque de passer garde à vue. Parce qu'il m'en fichait au ce pas grave. Et moi, c'est pas grave. Quoi ? Il m'en signifie bien que, cette semaine, ce week-end, je n'ai pas le droit d'entrer sur le champ. Si je... voilà. Donc, tu as donné un amende qui te va recevoir bientôt à la part de la poste ? Ouais. Et tu ne sais pas le montant ? Je ne sais pas du tout. Apparemment, c'est juste que c'est en haut, hein. Apparemment, oui. Peut-être non, parce que j'étais tout seul. J'avais rien du tout de tout ça. Je vais essayer de jouer. Dans tout sens. Je vais jouer comme... je pensais comme touriste. Je n'étais pas... il n'y avait pas de manif. J'étais tout seul, donc tout ça. Mais du lunettes, les piscines... C'est pas grave. J'ai un bon mot de... Salle de sport, où il y a la piscine, à un paroi de Porte Maillot, donc tout ça. C'est que cet argument ne marche pas avec les... On va voir, je veux essayer. Bon, c'est pas grave. J'espère que t'es bon oublié, mais... Je vais... je... On va voir. Ouais, ouais. Tu me diras, hein. Et est-ce que tu y vas, bon ? Est-ce que tu y vas à 14h... Non, à une heure, là. On va te le faire. Tu vas ou pas ? Je ne sais pas. En attendant, je suis ici... Mais voilà, donc à 14h... Non, moi, je vais vers midi... Ce qu'il veut, il va. C'est pas grave. C'est pas grave. D'ailleurs. Bah, apparemment, ce sont 35 heures, sauf qu'ils sont obligés de bien me justifier, que j'étais manifestant. Il n'y avait pas de manifestation. J'étais tout seul. Du coup, ça... On va voir, parce que là, je veux... J'essaie oublier ce que c'est passé ce matin. Après... Ah, ça y est, ça commence. Même ici. T'agile, il était fouillant. Même place de Trocadera, il fouillant. Un petit contrôle de police. Je suis d'accord avec toi, Marc. Après, on va voir... Quelle amende je vais recevoir. Bon, après... J'ai pris du risque... Passé sur le champ. Là, vous pouvez revoir mon live précédent. Donc, ça... À un moment donné, comme chaque fois j'étais contrôlé, j'ai mis mon téléphone discrètement dans ma poche. Sauf qu'il n'y avait que le sang. Puis après, bon... On va voir. Comme on dit, c'est la vie. Si je reçois une amende, je vais mettre sur ma page de Facebook. Là, en attendant, je dis rien. Je déverbalisais. Ce que les policiers, ils m'ont signifié. Procès verbal. Et cet week-end, j'ai l'interdiction. Passer sous les champs. Sinon, c'est gaffe d'abus. Après, bon... La police, ils essaient intimider les gens. Pour circuler librement. De toute façon, j'étais tout seul. Et après, c'est marrant. Il peut être fouillé 5-6 fois. Et à dernier... Comment dire? Fouillage. Ils ont trouvé les lunettes et une masque. De toute façon, la masque du chantier, c'était pas une masque professionnelle. C'est bon. Cathy, je n'ai pas le prépailler. C'est bon. C'est bon, mais c'est bon. C'est bon... C'est bon, M. le merguet. Il y avait un petit en fouquette. Ah bon ? J'espère qu'il y a du bombes alors. Par contre, mes amis, je vous déconseille de passer sous les champs parce que tous les 2-3 minutes ou 5 minutes, vous pouvez être contrôlé, donc ça, je vous déconseille que ce qu'il fasse, ça pourrait m'attourner. Là, apparemment, ça va être calme en mois-mars, je pense, sans mois-mai, ça va péter. Le manif, normalement, il est déclaré à partir d'11h ou midi à la place de Procadera, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas que quand même, le port des amendes, quand même, ce n'est pas donné à 135 euros si tu payes dans ta poche. Et après, être emmerdé par la police à chaque fois, vérification, pièce d'édité, fouillé, tout ça, quelquefois, c'est mieux être dans les lieux plus sûrs, et plus tranquille que sous les champs. C'est vrai, ça change, ça change. Par contre, le Procadera aussi, c'est joli. Apparemment, Châtelet, comme j'ai eu l'information, il n'est pas déclaré. Il y a deux, troisième manif à l'enfer, qui, avec Sophie, qui vont partir, je ne sais pas si je ne me trompe pas, vers 13h ou midi. Ils vont traverser tout Paris pour être en le but, la fin, ce Sacré-Cala, dans Paris 18e. Oui, le Procadera s'est déclaré. Je ne sais pas si tu veux, va voir et tu mets ton live. Moi, je suis en attendant ici. À Trocadera, je ne peux pas être partout non plus. Peut-être plus tard, Cathy, à Florence, il va arriver. Là, en attendant, je vais couper mon live, parce qu'il y a certains gens, ils veulent discuter. Comme ils ne souhaitent pas filmer, ça, je comprends tout à fait. Je vais remettre mon live tout à l'heure.